salam alaikum bienvenue dans cette nouvelle lecture audio de l'ouvrage intitulé l'acteur et le système de michel crozier et erard freidberg toujours avec la première partie intitulée l'organisation comme problème maintenant on va essayer de lire le troisième chapitre le jeu comme instrument de l'action organisée premier point l'organisation comme problème résumons nous une situation organisationnelle donnée ne contraint jamais totalement un acteur celui ci garde toujours une marge de liberté et de négociation grâce à cette marge de liberté qui signifie source d'incertitude pour ses partenaires comme pour l'organisation dans son ensemble chaque acteur dispose ainsi de pouvoir sur les autres acteurs pouvoir qui sera d'autant plus grand que la source d'incertitude qu'il contrôle sera pertinente pour ceux ci c'est à dire il affectera de façon plus substantielle dans leur capacité propre de jouer et de poursuivre leur stratégie et son comportement pourra et devra s'analyser comme l'expression d'une stratégie rationnelle faisant à utiliser son pouvoir au mieux pour accroître ses gains à travers sa participation à l'organisation En d'autres termes il tentera à tout un instant de mettre à profit sa marge de liberté pour négocier sa participation en s'efforçant de manipuler ses partenaires et l'organisation dans son ensemble de telle sorte que cette participation soit payante pour lui La mise en œuvre de telle stratégie nous l'avons dit comportera toujours deux aspects contradictoires et complémentaires En effet chaque acteur s'efforcera simultanément de contraindre les autres membres de l'organisation pour satisfaire ses propres exigences stratégies offensives et d'échapper à leurs contraintes par la protection systématique de sa propre marge de liberté et de manœuvre stratégie défensive L'importance respective de ces deux orientations stratégiques variera bien entendu dans le temps et dans l'espace en fonction de la situation et des atouts propres à chaque acteur Elles coexisteront cependant toujours dans toute stratégie d'action et leur mise en œuvre sera associée aux innombrables relations de pouvoir et de marchandage qui lient les différents acteurs les uns aux autres Elles constitueront avec celle-ci l'ossature et la trame même du fonctionnement de l'organisation car elles fournissent la nécessaire médiation commune des objectifs divergents poursuivis par chacun de ses membres La vision de l'organisation à laquelle on aboutit en suivant ce raisonnement est beaucoup plus complexe, plus incohérente et conflictuelle aussi que celle à laquelle nous conduisons notre propre compréhension spontanée du phénomène On le voit bien, le fonctionnement d'une organisation ne peut plus correspondre dans cette perspective à la vue taylorienne d'un ensemble mécanique de rouages agencés et mû par une rationalité unique Il ne peut pas davantage se comprendre comme l'expression de mécanismes impersonale ou d'impératifs fonctionnels qui assurerait spontanément la satisfaction des besoins d'intégration et d'adaptation d'un système dont la structure nous serait donnée au départ L'organisation n'est ici en fin de compte rien d'autre qu'un univers de conflits et sans fonctionnement le résultat des affrontements entre les rationalités contingentes, multiples et divergentes d'acteurs relativement libres utilisant les sources de pouvoir à leur disposition Les conflits d'intérêts, les conflits d'intérêts, les incohérences, les posanteurs structurels qu'on résultent ne sont pas les manifestations dont ne sait quel dysfonctionnement organisationnel Ils sont là, ils sont la rançon qu'une organisation doit payer pour exister, et la condition même de sa capacité à mobiliser les contributions de ses membres et à obtenir de ce bon vouloir sans lequel elle ne peut fonctionner convenablement Nous sommes ainsi conduits à mettre en question la notion même d'objectif commun dont on postule trop facilement l'existence Il peut y avoir des objectifs partagés, il n'y a pas, il ne peut y avoir d'unicité des objectifs au sein d'une organisation Et cela pour deux raisons D'abord parce que la division du travail, alliante à toute activité organisée, fait que selon sa place dans l'organigramme, selon la fonction qui lui est dévolue chaque membre de l'organisation aura une vision particulière, déformée des objectifs de celle-ci Cette vision, il n'aura guère tendance à la corriger, car il sera généralement de son intérêt de considérer l'objectif limité et intermédiaire qui lui est assigné comme l'objectif principal Bref, chacun hiérarchisera de façon différente les objectifs de l'organisation et ajustera son action en conséquence sur un plan général Ensuite, parce que dans un univers de rareté où les bénéfices et avantages de toutes sortes créés par l'organisation sont limités, les individus et groupes sont de toute évidence en compétition les uns avec les autres pour leur distribution On ne peut donc parler des objectifs ou de la rationalité d'une organisation comme s'il existait en soi, en dehors et au-dessus des individus ou groupes qui seuls peuvent seuls peuvent les porter et leur donner vie en les incluant dans leur stratégie et en les actualisant dans leur comportement A la limite, l'organisation elle-même n'existe qu'à travers les objectifs et rationalité partielle des individus ou groupes en son sein Il en est ainsi, si une organisation est bien ce lieu d'affrontements et de conflits que nous avons décrit, alors son existence même en tant que cadre d'action collective devient précaire et problématique Car, contrairement à ce que semblent supposer certains tenant de l'analyse systémique, en assimilant abusivement des organisations à des systèmes organiques ou cybernétiques autorégulés Ni l'intégration ou la cohésion d'une organisation, ni, à plus forte raison, sa persistance ne sont des données naturelles et automatiques L'une et l'autre sont, au contraire, constamment menacées par les tendances sans réfuges introduites par l'action motivée de ces membres Qui, dans la poursuite de leurs stratégies personnelles, toujours dévergentes sinon contradictoires, cherchent tout naturellement à protéger, voire à élargir leur propre zone de liberté en réduisant leur dépendance à l'égard des autres Ou, dit autrement, en limitant et restreignant l'interdépendance qui les lie aux autres parties en présence A la limite, on pourrait dire qu'une organisation existe non pas tant à cause que malgré l'action de ses membres Arrêtons-nous un instant à ce point Quand nous disons que l'organisation, comme généralement d'autres structures d'action collective, est tout instant menacée Et à tout instant menacée d'éclatement parce que ses participants cherchent à poursuivre leur stratégie personnelle Et parce qu'il n'existe ni de rationalité absolue, ni de légitimité incontestée à leur opposée Nous ne voulons pas, bien sûr, nier le fait que la plupart des organisations subsistent et fonctionnent Nous cherchons simplement à mettre en évidence que le fait organisationnel fait problème Et à cerner précisément la nature de ce problème que les hommes doivent résoudre pour constituer et maintenir une organisation Ce problème ne consiste pas seulement à intégrer toutes les activités indispensables à la poursuite d'un résultat Mais aussi à intégrer les relations de pouvoir et les stratégies des acteurs qui assurent l'exécution de ces activités Cette formulation peut paraître, après tout, très simple Mais elle va à l'encontre du raisonnement sous-jacent à la plupart des théories de l'organisation Les auteurs, tout d'abord, qui restent attachés au modèle rationnel classique éluent tout à fait le problème ou, si l'on veut, le considèrent comme résolu Puisqu'on peut, croit-il, hiérarchiser toutes les rationalités et les intégrer dans une seule L'organisation peut se trouver parfaitement définie par ses objectifs et les données technologiques, économiques, écologiques qui s'imposent à elles comme autant de contraintes Les données humaines, dans cette perspective, ne constituent qu'une autre contrainte Plus difficile peut-être, qui oblige à des accommodements et à des exceptions, mais dans les limites tolérables Le contrat constitue le meilleur moyen, généralement, de traiter cette contrainte Cette vision craque seulement lorsque l'on réussit à démontrer, comme nous avons cru pouvoir le faire, qu'il n'y a pas de dichotomie entre l'organisation toute puissante, en un sens parfait, incarnation de la rationalité et l'acteur individuel qui demeure quantité négligeable, car il n'a d'autre choix que de s'adapter à cette rationalité D'un côté, en effet, l'organisation est humaine et se trouve donc incapable de dépasser la rationalité limitée, seule concevable pour l'esprit humain De l'autre, l'acteur individuel est un agent libre qui garde dans toutes ses activités, et non pas seulement au moment de son engagement de départ, sa capacité de calcul et de choix, c'est-à-dire sa capacité d'élaborer des stratégies qui, de son point de vue, sont rationnelles L'analyse des relations de pouvoir et de leur complexité ne nous laisse aucun doute à ce sujet L'ordre relatif imposé par les dirigeants à cet ensemble complexe d'interaction n'est jamais, malgré les apparences, un ordre préétabli Il est influencé par les pressions de chaque partenaire et il est toujours remis en question Paradoxalement, ce problème était l'idée tout autant, mais autrement, par les divers courants et interactionnistes Ayant découvert le jeu complexe des stratégies interpersonnelles d'acteurs en situation, les auteurs se sont polarisés sur elles au point d'oublier totalement les organisations Il reste, en effet, enfermé dans une vision trop exclusivement phénoménologique qui laisse entière la question centrale des mécanismes régulateurs assurant l'intégration du comportement des acteurs au sein des structures collectives Ils ouvrent ainsi la porte à deux types d'explications qui, pour être contradictoires, nous semblent également éluder le problème évoqué ci-dessus Le premier auquel correspond notamment une bonne partie des analyses goffmaniennes fait reposer l'intégration sur l'ajustement mutuel entre acteurs sur une sorte de modèle du marché des interactions et des significations Le deuxième, lui, est celui de la domination universelle et omniprésente qui fait reposer l'intégration sur les rapports de pouvoirs plus larges de la société et de la culture reproduisées telles quelles dans les situations d'interaction dans l'organisation En d'autres termes, dans une telle vision, les mêmes phénomènes de domination qui sont l'essence du jeu social sont revécu concrètement à la base sans qu'on ait besoin de faire appel pour les comprendre à ces institutions intermédiaires qui les incarnent Celles-ci sont en quelque sorte considérées comme des courroies de transmission parfaitement neutres Il y a donc, par un singulier retournement, un certain parallélisme entre les deux positions Ni d'un côté ni de l'autre, l'organisation ne fait problème parce que d'un côté elle est trop parfaite, de l'autre elle est transparente Cette difficulté à saisir le phénomène organisationnel comme un phénomène totalement autonome et artificiel dont il faut expliquer l'existence comme celle d'un construit contingent et non pas comme celle d'une conséquence de loi plus générale affectent finalement profondément aussi, bien que de manière beaucoup moins évidente, la grande majorité des auteurs, particulièrement anglo-saxons qui ont cherché à constituer une théorie des organisations à partir de l'approche structuro-fonctionnaliste Les deux notions classiques qu'ils utilisent, l'intégration normative de l'action et le concept de rôle offrent un premier niveau de compréhension indispensable qui a permis, en son temps, de dépasser l'interprétation mécaniste du modèle rationnel Dans une perspective étroite de socialisation, on voit bien comment les individus peuvent être façonnés par les normes de leur rôle Elles-mêmes renforcées par les attentes de leurs partenaires et appuées sur l'existence de valeurs intégratives Mais dans la perspective plus complexe qui découle de la mise en évidence des relations de pouvoir dans un ensemble organisé Cet appareil conceptuel apparaît franchement insuffisant pour rendre compte de stratégies d'acteurs capables de liberté et non pas seulement de comportements isolés d'acteurs passifs La théorie structuro-fonctionnaliste achoppe, en effet, sur une conceptualisation trop rationnelle de rôles articulés les uns sur les autres par un, deux, x machina dans un tout cohérent Par un, deux, x machina dans un tout cohérent Là, je viens de lire une expression Bon, franchement, je ne sais pas si j'ai bien lu l'expression Peut-être que c'est en langue latine Même si on laisse de côté le problème de la genèse de ce rôle Il reste que nos analyses contredisent le point essentiel du fait sur lequel repose la théorie A savoir que les occupants d'un rôle organisationnel donné se conforment naturellement aux attentes de leurs partenaires de rôle Dans le jeu de relations de pouvoir, en effet, être en mesure de s'écarter des attentes et normes associées à son rôle est un atout et une source de pouvoir ouvrant la possibilité de marchandage A l'inverse, être enfermé dans son rôle constitue une évidente infériorité pour l'acteur qui, devenu parfaitement prévisible, n'a plus rien à marchander C'est pourquoi, nous découvrons dans toutes nos analyses à côté, et si l'on peut dire, derrière le jeu de la socialisation Une tendance instinctive plus ou moins consciente de tous les acteurs à biaiser avec les fonctions qui leur ont été attribuées et à les transformer de façon à pouvoir échapper aux attentes et aux pressions de leurs partenaires et à pouvoir ainsi maintenir, voire élargir leur marge de liberté Certes, il existe des différences considérables de ce point de vue au sein d'une organisation Mais tout le monde semble capable de jouer avec son rôle en mettant à profit les ambiguïtés, incohérences et contradictions qu'ils recèlent C'est ce que leur théorie empêche les meilleurs protagonistes de l'approche structuro-fonctionnaliste comme Robert Kahn et ses collègues de reconnaître Un bon prêtre de la clarté et de la cohérence des rôles, il traque les situations de conflits, de rôles, comme des signes de situations anormales, sinon pathologiques Pour eux, les conflits, les ambiguïtés de rôles sont des occasions de stress et comme elles apparaissent comme une des sources de l'angoisse moderne Il ne semble pas remarquer que les situations pathologiques sont toujours celles de personnes qui vivent ces ambiguïtés et ces contradictions dans une position d'infériorité et non pas celles des personnes qui sont gagnantes ou au moins du bon côté d'un conflit Si tel est le cas, il nous semble difficile de soutenir qu'on puisse faire reposer la Constitution le maintien de l'organisation sur le gouvernement d'un ensemble de rôles et sur l'intégration normative de l'action qui l'accompagne et qui en résulte Nous ne prétendons certes pas qu'il ne puisse jamais y avoir intégration normative par respect des valeurs, des principes de fonctionnement et du rituel des fonctions Mais que l'individu ne soit pas souvent enserré dans les pressions que lui imposent les attentes convergentes de ses partenaires Mais le fait qu'il y échappe toujours plus ou moins et que c'est dans cet effort constant qu'il cherche et trouve l'occasion d'exercer sa liberté signifie que ce mode de raisonnement qui fait de l'acteur un récepteur passif des injonctions normatives est tout à fait insuffisant Beaucoup de chercheurs ont critiqué comme nous ce modèle qui semble statique incapable de rendre compte du changement au sein de l'organisation et de sa vie profonde Il reste toutefois qu'il paraît difficile de lui substituer un autre modèle Ou bien en effet on pousse la critique plus vivement comme David Silverman Mais on tend à ce moment, comme nous l'avons vu, à éluder le problème de l'intégration Ou bien, dans une vision trop facilement systémique, on se concentre sur les besoins, les impératifs fonctionnels du système et on tend corrélativement à négliger ces noms, à ignorer les acteurs, leurs stratégies et leurs libertés C'est le cas d'Amité Itz Itzioni, dont l'ouvrage plein de remarques, de détails extrêmement aigus ne débouche pas sur un modèle vraiment différent du modèle structuraux fonctionnalistes C'est le cas aussi des théoriciens du Coran des contingences structurelles comme Charles Perrault ou Thompson ou David Hexson qui assouplissent le modèle rationnel au sommet mais ne reconnaissent pas à l'acteur sa liberté stratégique et retombent de ce fait dans un déterminisme normatif économique ou technique équivalent à la théorie des rôles La tentative intéressante d'un théoricien allemand que nous avons déjà cité, Niklas Luhmann, de sortir du délème en radicalisant et en phénoménologisant la théorie structuraux fonctionnalistes ne nous semble pas plus concluantes sur ce point A travers ces analyses, Niklas Luhmann essaie de répondre d'une part à la question pendant sur la genèse des structures de rôles quel est le 2X machina et d'autre part à la question sur la capacité du système à motiver ses membres malgré leurs orientations divergentes de départ qui rendent illusoire tout postulat d'une intégration normative totale A la première de ces questions, il répond par une radicalisation et si on veut, par une phénoménologisation de l'approche fonctionnaliste Pour lui, les systèmes sociaux, leurs structures et leurs processus doivent eux-mêmes se comprendre à partir de leurs fonctions qui est de réduire la complexité autrement insupportable du monde Ce sont autant de stratégies de sélection et de fixation de sens sans lesquelles tout, c'est-à-dire rien, serait possible A la deuxième question, il répond par sa théorie de la formalisation des systèmes sociaux qu'il analyse comme le processus par lequel est différencié pour chaque position structurelle du système Un rôle minimum de membre qui n'officialise que les attentes de comportement nécessaires à la survie de l'ensemble et que chaque acteur accepte une fois pour toutes en entrant dans le système Bref, légitimés par leurs fonctions qui les raccrochent en quelque sorte au problème de l'ordre du membre, les systèmes sont capables de motiver leurs membres en créant des rôles de membres dont le contenu librement accepté assure l'intégration minimum des acteurs nécessaires à leur survie Les analyses Luhmanniennes, ça veut dire les analyses de Niklas Luhmann, ne manquent pas d'ingéniosité Mais par des détours souvent signeux, elles retrouvent finalement un cadre conceptuel bien connu, celui du modèle rationnel classique des ingénieurs complété par le modèle libéral du contrat L'un et l'autre sont seulement un peu problématisé, le premier grâce à l'emploi de la théorie cybernétique des systèmes, le second grâce à la théorie des rôles de membre Malgré les apports et analyses phénoménologiques, le fait organisationnel demeure en fin de compte envisagé comme un fait de nature et non pas comme un construit humain contingent Le caractère libre et inventif du comportement humain, d'autre part, disparaît tout à fait puisqu'il est entendu que l'acteur accepte une fois pour toutes les contraintes cybernétiques de fonctionnement du système montrant dans son rôle de membre Si Niklas Luhmann a raison en soulignant qu'il n'est pas nécessaire que les participants adhèrent aux objectifs d'une organisation pour que sa survie soit assurée Son cadre d'analyse ne lui permet pas de résoudre et d'expliquer le problème qui se trouve ainsi posé Car ce n'est pas en escamotant la dimension politique consubstantielle à toute action organisée qu'on pourra expliquer le problème déterminant que nous avons mis en lumière le problème de l'intégration des stratégies autonomes de membres gardant leur liberté On ne peut en trouver l'explication ni dans la structure comme une donnée Les hommes doivent s'adapter au rôle que définit une structure définie par d'autres hommes Ni dans la structure comme une fonction Les hommes doivent s'adapter au rôle minimaux qu'une structure elle-même réponse nécessaire au problème de l'ordre du monde L'échec de ces tentatives successives nous semble dû au fait qu'on n'a pas jusqu'ici considéré suffisamment le comment de l'intégration avec les outils analytiques Si l'on nous permet un rapprochement caricatural Les ethno-méthodologues possèdent un outil pour comprendre les interactions Les fonctionnalistes ont dégagé un problème Il faut employer l'outil pour comprendre non pas le problème en général mais les solutions spécifiques et contingentes que les hommes y ont apporté dans et par leurs interactions Ce n'est pas toutefois On s'en doute avec l'outil ethno-méthodologique que nous allons travailler Mais avec cette démarche stratégique dont nous avons commencé à montrer le mode de raisonnement dans le chapitre précédent Deuxième point 2. Le rôle de la structure formelle Essayons de poser le problème non plus à partir de la structure ou à partir du système mais à partir de l'acteur Au lieu de nous demander comment l'organisation motive ses membres Demandons-nous pourquoi ceux-ci ne profitent pas davantage de la situation de supériorité qui peut être la leur Et reprenons pour ce faire la dynamique anirante à toute relation de pouvoir Experts qui maîtrisent face aux autres une source d'incertitude cruciale pour eux utilisera naturellement le pouvoir dont ils disposent ainsi pour accroître les avantages face aux autres voire à leurs dépens Mais il ne pourra le faire que d'une certaine façon et dans certaines limites Car pour qu'il puisse continuer de disposer de son pouvoir il lui faut continuer le jeu Il ne pourra le faire qu'en satisfaisant au moins partiellement les attentes des autres à son égard C'est à dire en contrôlant au moins partiellement ce qui constitue sa source d'incertitude C'est donnant-donnant Un acteur ne peut exercer du pouvoir sur les autres et les manipuler à son profit en se laissant manipuler en retour et en les laissant exercer du pouvoir sur lui En reprenant le cas du monopole industriel Il est évident par exemple que si les pannes de machines constituent l'atout essentiel dans la stratégie de pouvoir des ouvriers d'entretien Des pannes trop fréquentes qui risqueraient d'immobiliser complètement la production Supprimerait par là même toute possibilité d'une stratégie de pouvoir pour ceux qui contrôlent cette source d'incertitude D'où, formulé à l'extérieur, le dilemme suivant qui confronte les ouvriers d'entretien Comment faut-il entretenir les machines pour qu'à la fois elles marchent suffisamment ? Bien pour ne pas compromettre la production, peut-on continuer de poser suffisamment de problèmes pour que l'entretien reste une source d'incertitude sociale ? On objectera à juste titre que c'est une formulation extrême qui n'est vraie qu'en dernier ressort Et que bien d'autres facteurs viennent limiter la possibilité des ouvriers d'entretien de tirer profit de leur situation privilégiée L'objection, cependant, tombe à plat dans la mesure où la prégnance même de ces autres contraintes trouve son fondement dans cette limite fondamentale de toute relation de pouvoir Voir qu'aucun acteur ne peut éviter ou éluder sous peine de renoncer à poursuivre sa stratégie personnelle voire de cesser d'exister face aux autres C'est parce que pour pouvoir disposer d'une source de pouvoir face aux autres, il est obligé de satisfaire partiellement leurs attentes à son égard Que ceci devienne une contrainte pour lui C'est aussi pour cette raison qu'il doit, peu ou prou, accepter qu'un certain nombre de règles du jeu, destinées précisément à assurer le maintien de leur relation Et à préserver ainsi la possibilité de chaque acteur de continuer à jouer, viennent limiter son arbitraire et structurer ses négociations avec les autres Au niveau d'une organisation, ces limites anirantes à toute relation de pouvoir trouvent leurs correspondants dans les limites et contraintes qu'imposent la nécessité de survie De celle-ci, nécessité sur laquelle s'appuie en dernière analyse l'ensemble des règles formelles ou informelles, peu importe si, qui régissent et structurent le déroulement des conflits et marchandages entre les divers participants Car la réalisation des objectifs personnels, que les uns et les autres poursuivent à travers leur engagement dans celle-ci, implique en effet sa survie C'est pourquoi les règles du jeu organisationnelles deviennent contraintes pour tous les participants, c'est qu'elles s'appuient sur une source d'incertitude qui s'impose à tous, à savoir la possibilité de survie de l'organisation et avec elles, de leur capacité même de jouer C'est leur maîtrise de cette source d'incertitude qui, en dernière analyse, confère aux dirigeants et encore, quoi que l'on dise, aux détenteurs du capital, le pouvoir qui est le leur Entendons-nous bien, cette incertitude est fondamentale, mais elle est vague, abstraite même pour la vie de tous les jours Tout le problème du dirigeant ou des dirigeants qui la contrôlent sera de trouver le moyen de monailler cette force de dissuasion trop difficile à utiliser De la transformer en possibilité limitée, mais concrète d'influence D'un certain point de vue, ils ne sont pas différents des ouvriers d'entretien du monopole Il serait utile pour eux, dans le moment, mais trop dangereux pour l'avenir, que le problème de la survie, comme le problème de la panne, se pose souvent Ils ont disposé, en revanche, à la création de l'organisation et, à certains moments, privilégiés de la survie d'une influence considérable pour organiser structures et règles De telle sorte qu'elles leur donnent la maîtrise de sources d'incertitudes artificielles beaucoup plus pratiques et maniables que la menace de catastrophes Vu dans cette perspective, structures et règles ont deux aspects contradictoires D'un côté, elles sont des contraintes qui, à un moment donné, s'imposent à tous les membres d'une organisation, même aux dirigeants qui les ont créées Mais, de l'autre, elles ne sont elles-mêmes que le produit de rapports de force et de marchandages antérieurs Elle constitue, en quelque sorte, l'institutionnalisation provisoire et toujours contingente de la solution que des acteurs relativement libres avec leurs contraintes et ressources Bref, avec leur capacité de négociation du moment, ont trouvé au difficile problème de leur coopération au sein d'un ensemble finalisé Et en tant que telles, elles ne sont ni neutres ni incontestées Elles ne sont pas neutres parce qu'en structurant le champ de négociation, elles privilégient certains acteurs au détriment d'autres Et parce que les zones d'incertitude artificielle qu'elles constituent et créées sont utilisées par les acteurs en présence, simultanément, comme outils et comme protection dans la poursuite de leur stratégie propre De ce fait, leur codification constituera toujours un enjeu majeur dans les conflits de pouvoir qui opposent les membres d'une organisation Elles ne sont pas non plus incontestées En fonction des atouts nouveaux dont il peut disposer, chaque individu ou groupe en présence s'efforcera au contraire de modifier en sa faveur le rapport de force qu'elles ont en quelque sorte institutionnalisé En évident autant que possible de leur substance, c'est-à-dire de leur caractère contraignant, pour récupérer ainsi une partie de sa liberté et de sa capacité d'action C'est dire que les règles elles-mêmes sont investies et sous-tendues par des relations de pouvoir qui se leur donnent vie et rigueur L'exemple des phénomènes de pouvoir qui se greffent sur les relations d'autorité est saisissant à cet égard Le supérieur, nous l'avons vu, ne peut réellement exercer son autorité formelle qu'en utilisant des procédés de chantage face à ses subordonnés C'est seulement en manifestant une certaine tolérance à l'égard de certaines transgressions des règles existantes dont se rendent coupables ses subordonnés Qu'il obtiendra en échange de leur part le comportement coopératif dont il a besoin pour mener à bien ses propres tâches Sans cette possibilité de chantage, son autorité risque d'être une attribution largement formelle et théorique Une telle perspective, il faut le souligner, a des répercussions profondes sur le statut même que l'on accordera à tout ce qui constitue la structure formelle d'une organisation En effet, celle-ci n'a plus ici ni existence ni rationalité propre Elle ne tient à sa prégnance et ne trouve sens et signification que par rapport à la structure de pouvoir et aux règles du jeu organisationnel En fin de compte, elle n'est rien d'autre qu'une codification, formalisation Également provisoire, également contingente et surtout toujours partielle des règles du jeu qui ont prévalu dans le système d'action sous-jacent à l'organisation Mais si elle nous indique l'existence d'un tel système d'action Elle ne nous permet à elle seule de connaître ni l'étendue ni la configuration empirique de celui-ci Ni les caractéristiques et les règles du jeu qui s'y jouent ni les modes de régulation à travers lesquels ces jeux sont articulés les uns aux autres Et si, de toute évidence, elle remplit des fonctions par rapport à ces jeux et par rapport aux problèmes fondamentaux de la coopération d'acteurs relativement autonomes qu'il s'agit de résoudre Aucune logique, a priori, ne peut nous dire quelles sont ces fonctions et quelle est leur signification Il s'ensuit que l'étude du fonctionnement des organisations ne peut se faire dans l'abstrait ni à partir d'une quelconque rationalité a priori fut-elle systémique Elle passe par l'observation et la mesure des attitudes, comportements et stratégies de ses membres Par l'évaluation de leurs ressources spécifiques Ainsi que des contraintes de toutes sortes qui limitent leur marge de manœuvre et pèsent sur leurs stratégies Pour essayer de comprendre la rationalité de ses attitudes, comportements et stratégies En reconstruisant structures, nature et règles des jeux qu'ils jouent On est donc renvoyé à une approche cas par cas C'est là une démarche à la fois modeste et ambitieuse Modeste, dans la mesure où, démarche expérimentale et inductive, elle se veut avant tout une méthode d'analyse et de compréhension de la réalité sociale Il s'interdit d'élaborer une théorie des organisations ou des lois ou préceptes généraux qui définiraient de façon a priori ce que devrait être la bonne organisation Ambitieuse parce qu'en expliquant le fonctionnement des organisations à partir des stratégies de leurs membres C'est-à-dire, en analysant les organisations comme des systèmes d'action qui se constituent et se maintiennent à travers l'action motivée des individus ou groupes qui en font partie Elles débordent largement son domaine initial d'investigation pour aborder celui des conditions de développement de l'action organisée des hommes Et de ses contraintes propres, non pas une sociologie des organisations, mais une sociologie de l'action organisée Troisième point, le jeu comme instrument de l'action organisée Les analyses qui précèdent et qui mettent l'accent sur la contingence des données structurelles de toute situation organisationnelle Et sur la place prépondérante des stratégies diverses des acteurs concernés, reste cependant encore partielle Si la vision qu'elle donne d'une lutte d'homme contre homme correspond bien au moment de crise organisationnelle Ou ressurgissent de façon beaucoup plus crue et brutale les rapports de force entre acteurs caractéristiques de leur système de pouvoir Elles laissent de côté l'ensemble des phénomènes de socialisation des pensanteurs structurels Qui ordinairement, en période de routine, tiennent une place si importante dans les organisations comme d'ailleurs dans toute la vie sociale Or, celles-ci ne sont pas toujours en crise Tant sont faux, pas plus d'ailleurs que les individus ne remettent en cause quotidiennement les règles Qui fondent et canalisent, nous le savons bien, l'interaction sociale Sans tomber dans les impasses évoquées et critiquées plus haut Une analyse fidèle et complète de la réalité organisationnelle se doit donc d'intégrer aussi ces aspects-là Il ne s'agit pas, en effet, de nier la contrainte sans laquelle aucune structure d'action collective ne saurait subsister Nous connaissons tous, pour en avoir éventuellement fait l'expérience Le caractère contraignant de certaines situations ou certaines positions organisationnelles Pour le comportement de ceux qui s'y trouvent Mais le problème est de comprendre comment cette contrainte opère et comment, dès lors, on peut l'intégrer dans l'analyse Or, à cet égard, il me semble, effectivement, qu'utiliser la notion de rôle autrement que comme une convention de langage Qui a l'avantage, mais aussi l'inconvénient de faire image, est une façon de trancher cette question Alors, on vient à accepter la contrainte comme une donnée en choisissant le système Avec ses besoins, ses nécessités, comme point de départ de la recherche Avec tous les dangers de réification et de raisonnement déterministes qu'un tel point de départ comporte Car il conduit presque émanquablement à voir déterminisme là où il n'y a que contrainte À voir conditionnement là où il y a choix En effet, quand on entend, au juste, en disant que le rôle de tel acteur dans un ensemble est de faire telle chose Une chose, deux choses, de deux choses, l'une Ou bien, l'on désigne par là ce que cet acteur devrait faire Auquel cas, on ne fait aucune référence à son comportement réel Mais on se borne à décrire les prescriptions formelles qui définissent la position dans l'ensemble Ou à expliciter les exigences normatives qu'associe à cette position impérative fonctionnelle de survie et d'adaptation de l'ensemble Ou bien, on désigne par là le comportement empiriquement observable de l'acteur Auquel cas, on le réduit implicitement ou explicitement aux prescriptions et aux attentes associées à sa position C'est là la limite essentielle de toute analyse organisationnelle En termes de rôle, elle repose sur une problématique univoque qui est celle de l'adaptation En effet, sous peine d'en rester à des propositions purement formelles et ou normatives Elle est obligée de réduire le comportement des individus aux attentes de leur rôle C'est-à-dire de les considérer comme enfermés, même si c'est de leur plein gré Dans des positions où un ensemble de contraintes préexistantes déterminent qu'elles devra être leur conduite Qui, dès lors, ne peut être qu'adaptive et passive Les individus sont des supports de structure Ils sont conditionnés par leur rôle La déveillance sous toutes ses formes est anormale, voire pathologique Due à une mauvaise perception ou une mauvaise compréhension du rôle Bref, au fonctionnement défectueux de l'ensemble Le conditionnement est la règle Pour éviter ces difficultés qui sont de l'ordre du raisonnement Et pour pouvoir restituer aux individus leur statut d'acteur autonome Dont la conduite constitue la mise en œuvre d'une liberté Si minime soit-elle, il nous faut changer de problématique La nouvelle problématique que nous proposons est fondée sur le concept de jeu Il ne s'agit pas d'une opposition de vocabulaire Mais d'un changement de logique Au lieu de nous centrer sur une série de concepts bien délimités Certains rôles, personnes Qui ne nous permettent pas d'appréhender les phénomènes Que nous jugeons essentiels Et qui sont des phénomènes de relations De négociation, de pouvoir et d'interdépendance Nous nous centrons sur les mécanismes d'intégration de ces phénomènes eux-mêmes Le jeu, pour nous, est beaucoup plus plus que l'image C'est un mécanisme concret grâce auquel les hommes structurent leurs relations de pouvoir Et les régularisent tout en leur faisant, en se laissant, leur liberté Le jeu est l'instrument que les hommes ont élaboré pour régler leur coopération C'est l'instrument essentiel de l'action organisée Le jeu concilie la liberté et la contrainte Le joueur reste libre Mais doit, s'il veut gagner, adopter une stratégie rationnelle En fonction de la nature du jeu Et respecter les règles de celui-ci Cela veut dire qu'il doit accepter Pour l'avancement de ses intérêts Les contraintes qui lui sont imposées S'il s'agit d'un jeu de coopération Comme c'est toujours le cas dans une organisation Le produit du jeu sera le résultat commun recherché par l'organisation Ce résultat n'aura pas été obtenu par la commande directe des participants Mais par l'orientation qui leur aura été donnée par la nature et les règles de jeu que chacun d'eux joue Et dans lesquels ils cherchent leurs propres intérêts Ainsi défini Le jeu est un construit humain Il est lié au modèle culturel d'une société Et aux capacités des joueurs Mais il reste contingent Comme tout construit La structure n'est en fait qu'un ensemble de jeux La stratégie ou les stratégies de chacun des participants N'est que le ou les parties qu'ils adoptent dans le jeu Et c'est la nature du jeu qui leur donne leur rationalité En d'autres termes Au lieu de considérer Le fonctionnement d'une organisation comme le produit De l'adaptation Par des processus divers D'un ensemble d'individus ou de groupes Avec leur propre motivation ou problème Aux procédures et rôles Prévus par celles-ci Nous proposons de le considérer comme le résultat d'une série de jeux Auxquels participent les différents acteurs organisationnels Et dont les règles formelles et informelles En définissant notamment les possibilités de gains et de pertes Des uns et des autres Délimitent un éventail de stratégies rationnelles C'est-à-dire gagnantes Qu'ils pourront adopter S'ils veulent que leur engagement dans l'organisation S'en servent leurs espoirs personnels Ou du moins ne les contrarient pas Dans une telle conceptualisation de l'organisation Comme un ensemble de jeux articulés les uns aux autres Le phénomène proprement sociologique de l'intégration des conduites des acteurs N'est donc pas interprétée comme la conséquence directe de l'apprentissage D'un ensemble de comportements interdépendants Avec leurs normes et valeurs correspondantes Il est analysé comme la conséquence indirecte De la contrainte fondamentale Qui oblige chaque participant S'il veut continuer à jouer Et s'assurer simultanément Que son engagement dans l'ensemble soit payant Pour lui ou tout au moins ne lui coûte pas trop A tenir compte des exigences et règles Prévalant dans les jeux Qu'il se joue dans l'organisation Et ainsi à contribuer Nous l'envolons A l'accomplissement des objectifs de celle-ci Dire qu'il y a jeu n'implique donc nullement Ni une quelconque égalité de départ Entre joueurs Ni un quelconque consensus sur les règles même du jeu Certes, il est probable que des processus de socialisation Se mettront en place autour de structures des jeux De jeux relativement stables Mais ils ne sont nullement nécessaires Au maintien du jeu Car la contrainte que celui-ci impose Ne porte pas sur des comportements déterminés Mais sur une gamme de stratégies possibles Parmi lesquelles l'acteur opère un choix Qui, à terme ou immédiatement Peut provoquer une modification du jeu lui-même Celui-ci reste toujours ouvert Reprenons pour illustrer notre propos L'exemple des ateliers du monopole industriel En effet, le système d'action que nous y avons mis en lumière Peut facilement se conceptualiser Comme un jeu à trois acteurs Et qui, plus et comme un jeu à somme nulle Ce que l'un gagne, l'autre le perd Cette caractéristique fait que le jeu Est particulièrement contraignant pour chacun des participants Mais ce caractère contraignant Ne provient pas d'un quelconque consensus Consensus entre les acteurs Il est dû simplement au fait Qu'aussi longtemps qu'ils veulent continuer de jouer Il n'y a pour aucun d'eux De stratégie rationnelle ou gagnante possible Qui nous l'oblige à un comportement Favorable aux objectifs de l'ensemble Et qui nous contribue au maintien du jeu lui-même Certes, ils peuvent choisir de perdre Mais dans la mesure où, normalement, il leur faut gagner Ou tout au moins éviter de perdre Bref, dans la mesure où il leur faut tirer leur épingle du jeu Ils seront amenés à adopter de telles stratégies gagnantes D'où la contrainte D'où aussi la persistance du jeu Nous avons déjà fait allusion au dilemme fondamental Des ouvriers d'entretien Véritable privilégié du jeu Nous pouvons le montrer Tout autant pour les ouvriers de production Étant donné leur situation Étant donné aussi et peut-être surtout La structure du jeu qu'ils trouvent En entrant dans l'organisation Et auquel ils ne peuvent se soustraire Sans quitter celle-ci Ils ne peuvent sous peine de compromettre Les gains possibles de leur engagement dans le monopole Se mettre mal avec les ouvriers d'entretien Ils vont donc les ménager et respecter Leurs prérogatives Tout en essayant Et par les moyens détournés Que nous avons vus De faire peser sur eux Des pressions affectives indirectes L'effet d'une telle stratégie est clair Elle renforce la position des ouvriers d'entretien Tout en les rappelant à l'ordre Pour qu'ils ne négligent pas trop leur mission officielle De réparer les pannes des machines Le moins qu'on puisse dire C'est qu'une telle stratégie Ne contribue pas à désintégrer la marche des ateliers Et l'on voit pareillement pour les chefs d'ateliers Placés dans une situation perdante Tous les poussent dans un souci de tirer au moins leur épingle du jeu A minimiser leurs engagements Et à adopter un comportement de retrait A quel point ce type de jeu peut être contraignant Ressort clairement de la sanction Ayant frappé ce chef d'atelier Cité plus haut Qui voulait se mêler de la réparation des machines En fin de compte Elle a dû partir Pour avoir refusé de jouer le jeu Que l'apprentissage des contraintes du jeu Produise aussi l'acquisition d'un système De normes et de valeurs Correspondant à la stratégie rationnelle Des découvertes et mises en œuvre Cela est probable Mais on voit bien que Le processus lui-même A ici un statut et un sens différents Il n'est plus antérieur au jeu Mais postérieur Il ne constitue pas une condition automatique Les mêmes nécessaires pour le maintien du jeu lui-même Le cas limite D'un comportement Apparemment schizophrène Schizophrène Et ou parfaitement cynique Se trouvant en contradiction flagrante Et permanente Avec les normes et valeurs Admises et ou professées par un acteur donné N'est pas exclu dans cette perspective Mais même s'il reste peu plausible Empériquement Bref, la socialisation Ne peut plus ici être considérée Comme le produit déterminé D'avance D'une adaptation passive C'est un processus relativement ouvert Et plein de surprises a priori Dans la mesure où il est toujours médiatisé Par un sujet agissant Qui garde une zone de liberté A l'intérieur Des limites du jeu auquel il participe Car il faut bien voir Qu'une telle perspective N'élimine pas la liberté Et la possibilité De choix des acteurs Ceux-ci peuvent Tout d'abord Et dans la mesure du possible Restructurer Leur champ stratégique De façon à réduire Leur mise Et donc Leur possibilité de perte Dans un jeu donné Ils peuvent aussi A l'inverse Chercher à restructurer Le jeu De telle façon Que d'autres ressources À leur disposition Ils deviennent Et pertinentes Et mobilisables À défaut Ils peuvent Pour des raisons passibles Chaque fois D'une analyse empirique Accepter Ils peuvent accepter Des risques Plus grands Dans l'espoir D'un retournement Du jeu En leur faveur Et se tenir A cette stratégie Malgré des pertes Initiales Pour prendre une image Parlante Un acteur De classe toujours libre Par exemple D'ignorer Les leçons De l'expérience Et de continuer De frapper Sa tête Contre un mur Dans l'espoir Peut-être illusoire Qu'un jour Ce mur Finira Bien par céder Et il se peut Effectivement Que contre Toute attente Ce mur Cède Ce qui voudrait dire En termes De jeu Qu'une nouvelle stratégie Gagnante Pourra se substituer Aux stratégies Jusqu'alors Dominantes Bref Que la nature De jeu Aura changé En fonction De la plus ou moins Grande diversité Des stratégies Autorisées Par un jeu On pourra imaginer Toute une gamme De situations Allant du jeu A stratégie unique Donc fermée A des jeux Très ouvert En passant Par l'éventualité La plus typique Des organisations D'un jeu Où il n'y a Qu'un nombre Limité De stratégies Gagnantes On voit bien Que dans cette perspective Un jeu Définissant Une stratégie unique Donc un seul Comportement De rôle Ne constitue Qu'un cas Exceptionnel Qui doit être Expliqué A son tour Et qui lui Peut avoir Des conséquences Pathologiques Dans la grande Majorité des cas En revanche Une marge De liberté Subsiste Et les acteurs La mettront A profit Pour choisir Leur conduite Ou leur comportement De rôle En tenant compte Des caractéristiques Du jeu Telles que Eux Les perçoivent Avec leurs capacités Affectives Cognitives Et culturelles Propres Selon Les capacités Propres Des acteurs Selon La configuration Particulaire De leur champ Stratégique Respectif Et selon La structure Et les règles Des jeux Auxquels Ils participent Dans l'organisation Les stratégies Peuvent donc varier Plus ou moins Considérablement Elles peuvent être Plus ou moins risquées Plus ou moins agressives Ou au contraire Plus ou moins défensives De toute façon Celles qui sont choisies Ne sont pas forcément Les seules possibles Alors Parler de rôle Dans un tel Contexte Prend Une toute autre Signification L'homogénéité Et la stabilité Relatives Des choix Des choix Et donc Des stratégies Auxquelles On voit Cette notion N'implique Plus ici Un mode De comportement Unique Mais l'existence D'un ensemble Structuré De stratégies Possibles Dans une situation Et à l'intérieur D'un jeu donné Le rôle Tel que l'entend L'analyse classique Pourrait ainsi Se reconceptualiser Comme un état D'équilibre Relativement stable Entre d'une part Une stratégie Dominante Et majoritaire Et d'autre part Une ou plusieurs Stratégies Minoritaires Etats D'équilibre Définies Par un seuil Au-delà Duquel Il y aurait Basculement Une nouvelle Stratégie Dominante Prenant la place De l'ancienne Avec Toutes les conséquences Que cela Comporte Pour le jeu Et partant Pour l'ensemble Une telle Perspective Assouplit Et enrichit Considérablement L'analyse Classique En termes De rôle Si elle Ne la Fait pas Éclater Entièrement Car ce qui Se trouve Définie Ici Et ce qui Conditionne La stabilité Et la Persistence De l'ensemble Ce n'est Ce n'est que Très Indirectement Le comportement Même des acteurs Appelés A jouer Tel ou Tel rôle C'est une Répartition Entre un ensemble De stratégies Possibles Répartition Que les acteurs Devront Certes Respecter S'ils veulent Que le jeu Reste stable Mais à l'intérieur De laquelle Ils pourront Aussi expérimenter D'autres comportements De rôle Sans qu'immédiatement Ils soient Sanctionnés Pour leur Déveillance C'est pourquoi D'un point de vue Métodologique Et de stratégie De recherche Les écarts Les irrégularités Deviennent Ici Tout aussi Important Pour l'analyse C'est donc Plus que L'irrégularité Et les modes De comportement Dominant Car l'existence De ces minorités Dans un rôle Donné Montre Qu'il y a Choix Et non seulement Contrainte Et que D'autres stratégies Sont possibles Permettant D'obtenir Les mêmes Récompenses Ou éventuellement D'autres Plus importantes Par des voies Non majoritaires Bien Plus La réussite Même De ces stratégies Minoritaires En entraînant Une Restructuration Des diverses Stratégies Coexistant Dans un rôle Donné Peut Abotir À une Transformation Du jeu Lui-même Forçant Le chercheur A tenir De la marge De la liberté Et partant Des possibilités D'expérimentation L'invention D'invention D'invention Et de découverte Dont disposent Les individus À l'intérieur D'un rôle Donné Une telle Une telle Perspective Permet Tout d'abord De rendre compte Plus facilement Des arbitrages Permanents Mais aussi Changeant Que ceux-ci Opèrent Entre Différents Rôles Éventuellement Contradictoires Qu'ils sont amenés À occuper Du fait De leur Participation Simultanée À différents Ensembles Structurés Et aux jeux Qui s'y jouent Ensuite Et surtout Elle permettra De comprendre Comment Le changement Peut surgir De l'interaction Elle-même Sans référence Aucune Aux besoins Ou impératifs Fonctionnels Du système Ou de l'ensemble En partant Des caractéristiques Et règles Des jeux Auxquels Participent Les individus Et des ressources À leur disposition On pourra Par exemple Analyser Quelles modifications Dans l'agencement De leurs atouts Permettront À un Ou plusieurs D'entre eux De découvrir Voire de créer De nouvelles Opportunités D'action À l'intérieur De leur rôle Et de les exploiter En inventant Et en mettant En œuvre De nouvelles stratégies Qui En déclenchant Une restructuration Des diverses Stratégies Possibles À l'intérieur D'un rôle Peuvent Aboutir À une transformation D'ensemble Du jeu L'intérêt Et l'avantage Essentiel D'une analyse En termes De stratégies Et de jeux C'est qu'elle Permet D'ouvrir Une perspective De recherche Capable De rendre compte Du caractère Contraint Et pré-structuré De l'action Collective Tout en traitant Le comportement Humain Comme Ce qu'il est L'affirmation L'actualisation D'un choix Dans un ensemble De possibles Nous partons À travers À travers lesquels Ces contraintes Peuvent devenir Prégnantes Bref Elle souligne Le caractère Social Socialement Construit Et maintenu De toute structure D'action Collective Dont les règles Du jeu Commande Certes Les choix Des individus Mais dont Le maintien Est en retour Conditionné Par ces choix Cela N'écarte Pas La possibilité Qu'il existe Des rôles Ou ensemble De stratégies Relativement Stables Et contraignants Un rapport De force Stable Entre deux Plusieurs Secteurs Peut bien Donner Et donne Effectivement Naissance À des stratégies Dominantes Réciproques Également Stables Mais Cette stabilité Dépend Ici Non pas Des attentes De rôles Réciproques Et des valeurs Communes Ou impératifs Fonctionnels Du système Qui les sous Tendrait Mais D'un rapport De force Tel que Le définissent Et le vivent Les acteurs En situation Telle qu'il est Médiatisé Et stabilisé Par Les Caractéristiques Et règles Des jeux Auquel Les acteurs Ne peuvent Pas Ne pas Participer Quatrième point Le management Revisité À la lumière De ce qui Précède Nous pouvons Clarifier Notre Définition C'est-dessus De la structure Formelle Comme la Codification Provisoire D'un état D'équilibre Entre Une stratégie De pouvoir En présence On voit bien En effet Que Tout comme Les règles Du jeu Cette codification Concernent Quelque chose De beaucoup plus vague Flou Et indirect Que Que Des règles Simples Prescrivant Ou Interdisant Certaines Actions Assurément De telles règles Existent Et jouent Un certain rôle Mais l'essentiel Des régulations Est ailleurs Car ce ne sont pas Des conduites Qui sont codifiées Mais des types De jeux Rendant A leur tour Certains Comportements Certaines Stratégies Des acteurs Plus Vraisemblables Que d'autres Une telle vision Permet de souligner Tout d'abord Que Si dans les organisations Il y a Contrainte Il ne saurait Y avoir Déterminisme Et que Dans toute situation Structurée Il subsiste Un élément De liberté Dont les acteurs Peuvent Se saisir Une telle Perspective Permet aussi De prendre Une vue Plurialiste Des possibilités Réelles De changement Et d'intervention Dans le fonctionnement Des organisations Et de relativiser Du même coup Le rôle Souvent Démesuré Qu'on attribue A cet égard A des régions En effet Dans quelles situations Ceux-ci Se trouvent-ils De quels Atouts propres Disposent-ils Pour le comprendre Il faut partir De la zone De pouvoir Qu'ils contrôlent Et par référence A laquelle Seulement Leur autorité Et leur Prérogative Formelle Prennent Sens Et signification Or Ce pouvoir Réside En ce Que Ce sont Eux Qui Le plus Directement Et le plus Fortement Contrôlent La survie De l'ensemble Et avec Elle La stabilité Et les régulations Des jeux Dont dépend A leur tour Nous l'avons Déjà montré Les capacités De jouer Des autres Participants Et c'est Ce qu'on Attend D'eux Qu'ils Assurent Les conditions De reproduction De l'ensemble Toute Proportion Toute Proportion Gardée Et se trouve Par là Dans la situation De la banque De jeu Au mieux Dans celle Du groupe Pied Qui distribue Les enjeux Et tient La roulette Et contre Lequel Mais aussi Avec Lequel Tous les participants D'une certaine façon Doivent Jouer Placés ainsi Dans une situation Prédominante Ils vont Tout naturellement Essayer D'exploiter Ces atouts Pour structurer Les jeux A leur profit C'est à dire En faveur De leurs objectifs Et ou De ceux De l'organisation Mais Leur marche De manœuvre Et leur possibilité D'action Ne sont pas Illimitées A cet égard Tout d'abord Ils sont Tout d'abord Ils sont contraints Par l'environnement Et par les sanctions Que celui-ci Peut exercer A l'égard De l'organisation Dans la mesure Où Les acteurs Situés En dehors De leur zone D'emprise Directe Peuvent Par leur comportement Menacer La survie Et la réussite De l'ensemble Et ils sont D'autant plus Contraints Par ces sanctions Qu'il existe Des possibilités Plus grandes De mesurer Les performances Et les résultats De l'action Tant au sein De l'organisation Que dans son environnement Ensuite Dépendant Eux aussi De la survie Et de la réussite De l'ensemble Ils se trouvent Dans une situation Qui toute proportion Gardée Est comparable A celle De tout expert Dont nous avons montré Le délame A l'exemple Des ouvriers D'entretien Du monopole Industriel Leur pouvoir D'intervention Leur moyen D'action Trouve ici Une limite Importante Pour canaliser Et structurer Les jeux Organisation A leur profit Et ou Assoler Des objectifs De l'organisation Ils pourront Certes Se servir Et se serviront Effectivement Des différents Leviers Plus concrets A leur disposition Tels que Par exemple L'information Les canaux De communication Et d'interaction La création Ou la répartition Des enjeux Organisationnels A travers La politique De personnel L'organisation Des carrières Les arbitrages L'investissement Etc Mais dans Tous ces domaines Leurs Actions S'inscriront Dans des marches Sevent plus étroites Qu'on ne le croit De prime à bord C'est ainsi Qu'à travers Un mélange Savamment Dosé De secrets Et de publicités Tous les régions Comptera D'utiliser La maîtrise De l'information Pour créer Des zones D'incertitudes Artificielles Pour les autres Et de peser Par ce biais Sur l'orientation De leur stratégie Il retiendra Certaines informations On dévulguera D'autres Et de façon générale On biaisera Et on manipulera Le contenu Lorsqu'il Les transmettra A ses collaborateurs Mais à trop Les manipuler Il finirait Par ôter Toute signification Les informations Transmises Ce qui ne manquera Pas de se répercuter Sur les informations Qu'il reçoit Et qui forment La base essentielle De son travail De même Émettre Des règles Organisationnelles Pour structurer Davantage Ou autrement Les jeux Constituent toujours Une arme À double Tranchant Comme nous l'avons Déjà montré En effet Elle lie Les mains Autant de celui Qui les aimait Que de celui Ou de ceux Qu'elle lise Et si Dans la confusion Engendrée Par l'absence De règles Les dirigeants N'ont plus Guère De possibilités D'intervention La prolifération De règles Au contraire Réduit Leur possibilité D'influence Et à l'instar Du contre-maître Qui réclame Des règles Dans passant Son temps A tolérer Que Ces ouvriers Les enfreignent Les dirigeants Ne pourront Tirer Leur épingle Du jeu Et parvenir A leur fin En faisant Sémultanément Des choses Contradictoires Et en assumant Eux-mêmes Ces contradictions Leur duplicité Est en quelque sorte Inscrite Dans les faits Enfin Et ceci découle En partie De ce qui précède Les dirigeants Les dirigeants Sont contraints Par le caractère Inévitablement Partiel Et indirect De leurs Interventions En effet Sauf exception Et ou circonstances De crise grave Ils ne créent pas Ces jeux X ni l'eau Ni ne peuvent Les changer Radicalement Ces jeux Existent déjà Et en tant que Construits politiques Et culturels Disposent D'une certaine Autonomie Et d'une certaine Permanence En restructurant Dans la mesure Du possible Des enjeux En changeant Les atouts Des uns Et des autres Leurs circuits Et canaux D'interaction Leurs possibilités Diverses De coalitions Etc Les dirigeants Peuvent certes Influencer Et infléchir Le déroulement Et l'issue De ces jeux Mais leurs actions Dans ce sens Sont toujours Partielles Dans la mesure Même Où ils N'en maîtrisent Pas tous Les paramètres Et indirect Parce que Médiatiser Et infléchir A leur tour Par la logique Et les régulations Propres Des jeux Antérieurs Et présents Aucune recette Technique Ne pourra Changer Cet état De fait Rationaliser Les structures Développer Un climat Plus libéral Et participatif Affirmer Un leadership Charismatique Et personnaliser Bref Tous les moyens Et instruments D'action Classique Peuvent être Utilisés Et peuvent avoir Une certaine Efficacité Même Mésurable Pour créer Des jeux Plus ouverts Et plus satisfaisants Pour tous Les participants Mais Dans la mesure Où les régulations Différences Et de la passivité Autour D'un leadership Charismatique Ou d'une politique D'intégration Il ne faut donc pas considérer Ces instruments Comme des absolus Mais au contraire Les mettre en perspective Les relativiser Comme autant de possibilités Alternatives Voir parallèles D'agir sur les jeux Pour en infléchir Le déroulement Et les évoluer A la lumière De leurs risques Et limitations Intrinsèques Voilà Donc je viens de finir La première partie La prochaine séance Je vais commencer La deuxième partie Insuler L'organisation Et l'environnement Sous-titrage